Voilà, très bien. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce mercredi du comité qui est proposé par le comité des travaux historiques et scientifiques, institut attaché à l'École nationale des chartes et qui va être animé ce soir par Nicole Lemaitre. Bonsoir Nicole, vous êtes professeur émérite des universités, professeur en histoire moderne, membre de la section d'histoire des mondes modernes de la Révolution française et des révolutions du CTHS. Alors, je ne citerai pas le nombre impressionnant de sociétés savantes dont vous êtes membre, Société d'histoire de France, Société d'histoire religieuse de France, Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, etc. Vous êtes membre de très nombreuses sociétés savantes et vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages au CTHS notamment et vous êtes parmi les derniers ouvrages, je citerai le journal de Jean Jacquard, dont vous êtes co-éditrice scientifique qui a été publiée en octobre 2021. Aujourd'hui, vous allez nous parler de noblesse et réussite sociale, le clan des selves du Balimousin du XVe au XVIIe siècle. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que je retrouve mon ancienne section et pour parler aujourd'hui d'un phénomène qui nous intéresse tous et même au-delà du CTHS, c'est-à-dire que sous l'ancien régime, réussir, c'est le plus souvent être reconnu dans son état, dans son métier. Mais que se passe-t-il quand l'ambition d'un individu ou de plusieurs individus dépasse ses frontières étroitement conformistes et que la chance en plus les accompagne ? Alors, on se dit, mais je rejoigne tous la noblesse. Or, l'examen des archives familiales ne démontre pas toujours que c'est le cas, que c'est une volonté en tout cas, entre la fin de la guerre de Centau et le début des guerres de religion. Et c'est là-dessus que je vais m'intéresser à ce type de réussite. Alors, pour ça, évidemment, j'ai utilisé beaucoup de sources de collègues, je ne suis pas la première à travailler sur la noblesse, mais la noblesse, je reprendrai la définition de Jean-Marie Constant, c'est une élite sécrétée par la société, les pouvoirs et la tradition pour son encadrement. Et je trouve qu'elle est définie de façon particulièrement souple avant les guerres de religion et, au contraire, qu'elle tend à être bornée par les juristes au siècle qui suivent. Et on a trop tendance à lire l'histoire de la noblesse à l'aune seulement du XVIIIe siècle. Et donc, je vais essayer de vous démontrer qu'il est possible de la lire autrement en suivant une famille du balimousin, donc les selves, pour montrer que la réussite sociale n'est pas perçue de façon aussi simple et claire qu'il y paraîtrait, c'est-à-dire accéder à la noblesse pour être rapide. Après, je ne vais pas me contenter des selves, bien sûr, je ferai des comparaisons avec quelques familles, surtout au Verniat, parce que c'est de l'autre côté de la Dordogne, mais qui ont un petit peu la même progression et d'ailleurs qui se connaissaient. Alors, dans un premier temps, je vais quand même étudier cette famille qui est très peu connue, que j'ai retrouvée à cause de l'édition de la correspondance de Georges de Selves, qui a été ambassadeur à Rome et qui est en cours de publication à la Société de l'Histoire de France. Il était ambassadeur en 1537-1538, au moment de la paix de Nice, qui est le fils d'un des héros dont je vais vous parler. Et en tout cas, ce que je constate avec cette famille de selves, c'est une prodigieuse ascension sociale qui mène des marchands, puis notaires, à la noblesse en deux générations. Donc, pour certaines, mais pas pour tous, et c'est là ma grande surprise. Alors, tout commence avec Antoine, voilà, ils ont très rapidement, ces marchands notaires, ont très rapidement accumulé des seigneuries, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient nobles, il ne faut pas du tout se tromper. Tout ça se passe dans un coin de Corrèze, qui est tout près de la Dordogne, entre Marciac-la-Croisille, La Roche-Caniaque et Gumont, aujourd'hui très enclavé, mais qui visiblement ne l'était pas à l'époque et nous intéresse. Alors, donc, je disais, tout commence avec un Antoine de selves, qui est marchand, marchand à Marciac-la-Croisille, il est marchand entre Mauriac et, je dirais, Husserl, je vais vous montrer des cartes tout à l'heure, et donc il traverse la Dordogne et passe d'Auvergne en Limousin, sans arrêt. Il a cet Antoine à deux fils, Jean, qui va devenir chanoine de Clermont tout de même, puis officiel de Limoges, et Fabien. C'est Fabien qui m'intéresse parce que c'est Fabien qui accède dans sa vie, somme toute, assez longue. Donc, il accède au notariat, tout simplement. Il devient notaire royal, Fabien, par son mariage avec Martial de Coudert, que vous avez ici, dont le père était notaire royal à La Roche-Caniaque. La Roche-Caniaque est un merveilleux village sur les bourgs du Doustre, que je vous conseille de visiter si vous passez dans le quartier, il n'a pas trop bougé. Donc, un Fabien qui se marie une première fois, vous voyez qu'il a sept enfants, j'y reviendrai, et il se marie une deuxième fois, à la mort de la première, évidemment, avec Marguerite Mizac de la Charlane. Marguerite Mizac de la Charlane, c'est déjà quelqu'un qui est noble, qui appartient à une famille, je devais y revenir, de la noblesse locale, tout simplement. Et ce qu'on observe, c'est que le premier lit, dans ses enfants… Alors, il y a un Américain, Callas, qui avait étudié un petit peu cette famille, mais pour dire d'emblée, c'est une famille de robes. Vous voyez bien que les enfants de Fabien sont tous des marchands ou des notaires, et que c'est seulement au bout de plusieurs générations, ici par exemple les seigneurs d'Anval, qu'on arrive, je reviendrai un petit peu à ce François à peine, qu'on arrive quand même à avoir quelqu'un qui est écuyer, et qui d'ailleurs est ambassadeur en Espagne à un moment donné, mais c'est le mari de fille, tout se termine ici en fille. Et puis, donc, je disais, nous sommes sur une route qui est bien oubliée aujourd'hui, qui est une grande route de Paris à Toulouse par le Massif Central, qui est une route sans doute qui date de l'époque de la Préhistoire, et cette route est empruntée par des caravanes, tout simplement. Franck Ammerdis, travaillant sur le réseau routier de l'Auvergne, avait vérifié au XVIIIe siècle encore l'existence de cette route, mais vous voyez avec des pointillés. Il y a une deuxième route importante qui passe dans la région et qui se coupe du côté du sel, qui est la route de Moulins, important à l'époque de Louis XII et de François Ier, parce que Moulins est une des capitales de la monarchie à ce moment-là. Donc, vous voyez, en gros, le passage de la Dordogne par les guets de la Dordogne et des routes anciennes qui sont suivies par ces marchands, donc c'est tout à fait logique. Voilà donc le château de la Charlane, le château de la Charlane, donc la mère de mon héros dont je vais vous parler tout de suite, qui commande une partie, enfin ce sont ces familles, ce n'est pas seulement la Charlane, c'est aussi du côté de Marèche, ces familles qui tiennent les guets de la Dordogne entre Bord et Argenta, c'est-à-dire les guets de la Dordogne flottable. Et ces guets sont parfaitement connus, puisqu'on voit très bien, après Jarnac et mon contour, on voit très bien l'amiral de Coligny repasser par là en suivant la Dordogne pour aller rejoindre les armées protestantes en Auvergne. Donc, cette famille déjà, c'est autre chose qu'une famille de notaires. Alors parmi ces enfants multiples, comme vous voyez, donc du deuxième lit, il y a à nouveau un clair qui va être tout de même conseiller au Parlement de Paris, mais il ne l'avait peut-être pas cherché dès le début, et puis un notaire royal aîné, et puis un Jean Petiqui qui va être le premier président dont je vais beaucoup vous parler, et puis un Jean encore dit bonnet. C'est simple, dans cette famille, ils s'appellent tous Jean et Jeanne, ce qui évidemment n'est pas facile pour faire de la généalogie. Alors, parmi ces enfants, ce qui compte, c'est bien sûr la richesse des marchands, mais aussi l'habileté dans les affaires, et il semble bien que ça ait joué un rôle important dans la suite. Alors l'entrée dans la seigneurie, qui est la seigneurie de Gumont, ici, il s'agit de la carte de cette zone, vous voyez, entre Tulle et la Dordogne qui est ici, ils ont un repère, ils achètent, c'est Fabien qui achète, entre 1447 et 1450, le repère du Breuil, à peine noble, et nous avons en quelque sorte des propriétaires terriens, officiers de base, je dirais un notaire, qui jouent un rôle important. Vous avez remarqué que Jean Petiqui, c'était la diapositive précédente, je ne sais pas si c'est la suivante, Jean Petiqui, qui n'est qu'un cadet, on pense que son père est mort en 1479, peut-être 1480, donc il est vraiment mineur. Il demande dans son testament que l'aîné, qui va devenir notaire, lui assure des études à Toulouse, et ces études vont être particulièrement brillantes. Nous sommes ici dans la zone d'attraction de Toulouse et vous avez donc ce Jean de Selve qui à Toulouse, non seulement réussit à être docteur et reconnu comme juriste, mais qui se marie avec, il se remarie plus exactement, en 1502 avec Cécile de Buys qui est la fille d'un conseiller au Parlement de Toulouse qui va décéder en 1530 seulement et dont il aura six filles et six fils, on ne sait pas trop dans quel ordre, mais enfin à peu près, je vous montrerai tout à l'heure. Or ce second mariage marque le développement d'une carrière extraordinairement rapide donc de ce Jean qui va devenir tout ça, vous le voyez, ce qui est tout à fait considérable, c'est-à-dire qu'il a joué un rôle important à la fois sous le règne de Louis XII et sous le règne de Louis XII qu'il quitte le Parlement de Toulouse pour aller en Normandie, mettre sur pied donc l'échiquier de Normandie, dont il va devenir président évidemment. En 1513, il est commissaire aux aliénations royales, ce qui définit bien quelqu'un qui est un bon financier en même temps qu'un bon juriste, mais il est aussi ambassadeur en Angleterre avec Thomas Boyer pour le mariage de Louis XII et de la princesse d'Angleterre. Et donc, il revient et devient président à Bordeaux. Le roi François Ier occupe le duché de Milan, il devient vice-chancelier du duché de Milan en même temps que Duprat, le cardinal Duprat, un auvergnat dans l'histoire dont je vais reparler, est chancelier. Et vous voyez, il revient à Paris, il va être ambassadeur pour la libération du roi prisonnier, ce qui signale qu'il a la faveur de Louise de Savoie, de Marguerite de Navarre et aussi de René de France. Et il est présent au traité de Madrid et comme vous voyez, il avait une compétence dans les aliénations du domaine royal, et bien comme le traité de Madrid, c'est le roi qui essaye d'éviter de perdre du domaine, et il joue un rôle important. Il est à nouveau envoyé en Italie, donc à Ferrar, et en 1527-1528, au moment où il faut payer Charles Quint, il fait partie du conseil des finances avec les cardinaux de Tourneau et Duprat. Et il va assister à la réunion des états généraux à Paris pour la délivrance des enfants du roi et peut-être à la paix des dames, si c'est moins sûr, puisque maintenant nous avons un exemplaire de cette paix des dames et il est mort peut-être trop tôt. Alors parmi, pendant tout ce temps-là, il a fait beaucoup d'expertise, il a réussi à publier l'un de ses traités, son traité des bénéficiaux, mais on sait, j'ai découvert, car il était très, il n'en a jamais fait état, qu'il a aussi, au nom du Parlement de Paris, participé à la première édition des mémoires de Philippe de Comines, un best-seller qui va avoir un très grand succès. Alors je vous montre simplement ce texte qui paraît peut-être qu'il y a eu d'autres éditions précédemment, ça vous donne une assez bonne idée de ce qu'il faisait. Voilà, quelqu'un qui donc est magistrat et juriste, mais qui est surtout serviteur du roi. serviteur du roi, c'est dans ce sens-là qu'il va éduquer ses enfants, vous avez là ses enfants directs, je reparlerai tout à l'heure des six filles, car Calas ne s'est pas beaucoup occupé des filles et il a eu tort, si j'ai le temps, mais donc, vous avez ici en bleu quatre ambassadeurs tout de même, ce qui n'est pas rien dans une fratrie, surtout une fratrie de noblesse récente et ça va se poursuivre puisque Georges meurt trop tôt, Lazare meurt trop tôt, donc il y a une tutelle ici et Odet va reprendre la supériorité de la famille, souvent on confond d'ailleurs les Georges, Odet et Jean-Francisque, on les confond souvent dans les histoires des ambassades, voilà, et vous avez à la génération suivante quelqu'un qui, et Lazare, donc qui à nouveau est à la tête du président à Metz dans les parties conquises, donc famille qui réussit particulièrement bien, suffisamment bien pour s'acheter des seigneuries, vous avez ici le château de Cromière en Haute-Vienne, mais très rapidement dans la région parisienne, le château de Villiers à Cerny avec les péages de la Fertéalais, ils se souviennent très bien, ils se souviennent très bien qu'ils viennent de Corrèze et puis plusieurs châteaux aux limites de l'Essonne et du Loiret actuel. Alors, vous vous souvenez du premier lit, le premier lit ce sont uniquement des marchands, et bien ils sont tous en contact, tous ceux qui sont survivants évidemment sont en contact pendant très longtemps, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, il y a en quelque sorte une reconnaissance à l'intérieur de cette famille donc de chacune des branches et il n'y a pas de différence fondamentale, on voit par exemple l'évêque Georges servir de, quand il y a eu des bisbilles à l'intérieur de la famille, servir d'arbitre, on voit des membres de la marchandise offrir des mulets encore au XVIIe siècle, à Lazare dont je viens de parler, bref, une famille où la noblesse de cour et la noblesse locale restent en contact pendant tout le XVIe et tout le XVIIe siècle. Alors ceci m'amène à une réflexion un petit peu plus complète, alors ces familles, je n'ai pas trop le temps d'y insister, mais on peut démontrer qu'il y a des parcours du même genre, alors j'ai évoqué les Dupras et les Boyer qui sont des familles d'histoire, mais Anne-Valérie Solignat, malheureusement sa thèse n'est pas publiée sur l'auvergne, on a découvert d'autres, et de Simon ou de Simon ou Constant, vous parlerez d'autres familles qui passent quasiment directement de, disons, des laboureurs un peu un peu un peu riches quand même puisqu'ils sont marchands à la noblesse la plus haute sur, donc, du côté de la cour. Pourtant, pourtant, on voit bien que petit à petit il y a, alors donc, il y a une grande souplesse comme vous voyez de la définition de la noblesse au XVIe siècle, mais au XVIIe siècle, on observe un camouflage des généalogies, par exemple, le Fabien dont je vous ai parlé, là, la famille aurait une origine en milanais, on a des cardinaux du XIVe siècle qui sont à l'origine de la famille de Sèvres, bon, c'est très banal, mais quand même ça signe la difficulté aussi bien pour les Dupras que pour les Sèvres que pour les Boyers de s'installer dans la noblesse, surtout à partir des guerres de religion, alors, les Groliers, les Beaunes, les Hurots ont fait la même chose très tôt, et on a des phénomènes du même genre. Avant les guerres de religion, il n'y a pas de problème, car en Limousin comme en Auvergne, comme en Béarnes et Guyenne dont on parlait la dernière fois, comme là, en Bretagne, il n'y a pas de différence entre noblesse d'épée et noblesse, disons, officière, je n'aime pas noblesse de Rome encore, ce sont des gens qui se fréquentent localement, qui se marient, qui se rendent des services et qui ont les mêmes règles de succession, car ce sont des coutumes successorelles de précipite, même pour les non-nobles dans les zones sur lesquelles nous travaillons. Alors, ils ne sont pas proches du tout des aristocraties locales qui ont une histoire différente. La plus grande famille locale, c'est celle des Vantadours, bientôt celle des Noailles, mais ils n'ont pas eu besoin d'eux, c'est ce qui est toujours un petit peu étonnant. Ils sont donc assez indépendants, bien qu'assez fragiles. Il y a, dès les premières générations, ici, Georges, Jean, Lazare, sont morts dans des combats. Et donc, il y a, dès la première génération, on cherche à rejoindre la noblesse d'épée en étant des militaires, ce qui est banal. Ça se fait aussi dans les familles Dupras et Boyer qui sont au niveau de la richesse encore au-dessus, quoique, je me pose la question maintenant, je n'ai pas de document comptable. et ce qu'il faut savoir, c'est que ces familles sont particulièrement fragiles. Jean Dumas, par exemple, pour le Poitou, alors ça a été démontré par Michel Nassier à partir des rôles de bancs et d'arrière-bancs, mais Jean Dumas, pour le Poitou, a fait un comptage assez précis qui montre que le groupe seigneurial du Poitou est renouvelé de moitié tous les 50 ans et qu'en 1789 seulement les trois quarts des familles ont moins d'un siècle d'ancienneté comme seigneur. Donc, il y a tout ça qui est derrière l'identité noble. Est-ce que cette identité noble pouvait passer par la chevalerie ? On voit en effet l'adoubement sur le champ de bataille de Thomas Boyer au siège de Gênes ou de Samblancet ou de Jacques Hurot. Jean de Selve, qui était vice-chancelier, aurait pu. Or, à ma connaissance, il ne s'est pas fait adouber. Ça ne l'intéressait pas et nous sommes à un moment où la chevalerie va atteindre son zénith, il est vrai. Très rapidement, la noblesse va devenir un titre écrit accepté par le roi aux grandes dames d'un blesse de Montluc, par exemple. Alors, c'est sûr que pendant la fin du XVIe et le XVIIe siècle, les sèvres comme les autres finissent par être appelées et cuillées et sont convoquées aux montres du roi dont il reste pas mal de rôles et les archives, ces archives prouvent que ça reste un marqueur nobilière qui meurt dans le métier des armes et qui meurt dans les boucheries du XVIe et encore au XVIIe siècle comme combattant. Mais moi, je mets plutôt en avant pour cette réussite sociale le poids de l'argent et plus encore le service du roi et c'est par là que j'achèverai les enfants du second lit. D'ailleurs, j'en ai déjà un petit peu parlé. et c'est ce groupe social relativement fragile et qui est resté solidaire de la noblesse locale et quand même un groupe qui essaye de se pousser. C'est ainsi que Jean-Francisc que vous avez ici, donc un cadet parmi les cadets, comme Lazare, comme Georges ont été pages à un moment donné à la cour ou dans des grandes familles, pages du duc de Biron par exemple. Eh bien, Jean-Francisc va devenir un mignon d'Henri III car il était page au service du duc d'Anjou et donc on voit très bien comment il se pousse à la cour non pas en exhibant une noblesse immédiatement mais quand même par la fidélité qu'ils ont envers les personnes royales et peut-être aussi par le choix qu'ils font à chaque période. Là, pour conclure puisque j'arrive à ma demi-heure, je dirais volontiers qu'au Moyen-Âge et jusqu'en 1560, le noble est un homme que les autres tiennent pour noble, c'est la définition de François Zotran que je reprends là, mais qu'au temps moderne, le noble est un homme que le roi tient pour noble et ça, c'est tout à fait essentiel dans la réchide sociale. Sauf que, entre-temps, vous avez un certain nombre d'actes qui ferment peu à peu la noblesse. D'abord, en 1579, l'ordonnance donc qui interdit la noblesse par le fief sur trois générations comme c'était le cas à l'époque médiévale, en 1588, l'exclusion des marchands, en 1631, s'ils ne trompent pas, pour entrer dans l'ordre de Malte, il faut 200 ans d'ancienneté de noblesse, en 1666, enfin, les vérifications des preuves de noblesse. Il y avait déjà eu des vérifications, mais cette fois, c'est vraiment une vérification tout à fait systématique, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir dans les pièces originales de la documentation. Et, en fait, la définition de la noblesse n'a pas changé quand on regarde de près Saint-Faurien-Champier en 1535, c'est une qualité qui est donnée par le souverain seigneur à ceux qui sont honnêtes et à ceux qui lui sont agréables aussi, c'est vrai. Et puis, Charles Loiseau, bien connu dans son traité des ordres et simple dignité, ce n'est pas le fief qui en oblie, mais le roi par sa souveraine puissance. Et donc, nous sommes dans cette logique que les selves ont su très bien prendre et qu'ils vont garder jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Voilà, je vous remercie, on va pouvoir discuter quand même sur tout cela parce que je suis allé un peu vite. merci beaucoup Nicole pour cette présentation qui a parfaitement tenu dans le temps qui était imparti et vraiment, je vous remercie d'avoir respecté ce temps même si en effet sa force a été un peu rapide probablement et c'est la raison des questions-réponses qui ne manqueront pas d'être posées j'imagine par l'assistance. Alors, il y a deux moyens d'intervenir, soit en prenant la parole directement ou bien en intervenant aussi dans le chat. C'est tout à fait possible. Alors, est-ce que la salle a une question ? La possibilité est ouverte d'intervenir ? Alors, monsieur Arabert, Patrick Arabert. Bonjour. Bonjour Nicole. Bonjour à tous. J'étais vraiment très heureux de vous entendre. Les familles méridionales m'intéressent toujours, mais vous en savez évidemment bien plus que moi. Je voulais apporter une... Tout cet exposé est vraiment passionnant. Je voulais apporter une petite précision parce que le hasard a fait que je me suis penché sur cette question de manière un peu annexe, les préoccupations d'ordre juridique comme vous l'imaginez. Je pense que le traité du bénéfice de... le tractatus des bénéficiaux n'est pas de Jean de Selve le grand, mais de l'aîné, celui qui est mort en 1511, en 1521, le conseiller au Parlement de Paris. D'accord. Ça lui est attribué par la famille après coup, mais effectivement, ils peuvent très bien avoir confondu les deux. Oui, c'est à peu près certain. J'avais fait une petite communication là-dessus dans un article il y a quelques années parce que la première édition... D'accord, j'irai voir. et de Pavie en 1509. Oui. Alors bon, c'est un peu de détail, mais ce qui est intéressant c'est que si... Enfin, on peut en discuter, mais j'en suis quand même persuadé, si le traité du bénéfice est bien de Jean de Selve l'aîné, il se trouvait dans l'entourage de Georges II d'Amboise, le neveu de Georges... le grand Georges d'Amboise à Pavie et la dédicace donna pensé que ce Jean de Selve était son maître. D'accord. Il y a un entourage de juristes à Pavie à ce moment-là, dans les années 1509, 150, et un peu au-delà, et Jean de Selve, l'aîné, si je peux l'appeler ainsi, a publié d'autres ouvrages juridiques, des commentaires... D'accord. Merci beaucoup. ...à Pavie et dans les environs. Merci beaucoup. Vous m'enverrez votre référence ? Oui, oui, bien entendu. Enfin, tout ça n'est pas considérable et n'a pas... Non, non, ça ne change rien parce qu'ils sont en contact. Ça ne change rien. Ils sont en contact de toute façon les uns avec les autres, mais je ne savais pas si Jean de Selve, donc petit qui, le président, avait joué un rôle dans la nomination de son aîné comme conseiller clair. Et donc, parce que ça aurait été possible en 150... Oui, oui, oui. Parce que la principale preuve, c'est que dans l'édition de 1509, mais il y en a d'autres, je ne vais pas développer ça parce que c'est vraiment un point minuscule, Jean de Selve se dit... C'est vrai, l'anémiste qui s'appelle Tous Jean. Il se dit docteur Inutrokué. Or, en 1509, Jean de Selve, le grand, si j'ose dire, le puni, aurait pu faire valoir ses titres de conseiller. Il était président au Parlement de Rouen, je crois, à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait. À partir de 1505, il est vraiment dans le milieu. Donc, docteur Inutrokué, il n'était pas encore conçu au Parlement de Paris puisque c'est 1509 au lieu de 1501. Donc, c'est un des arguments qui donnent à penser que c'est... D'accord. Mais bon, je m'en tiens là, ça n'a qu'un intérêt. Oui, oui. Ça ne change rien sur la réussite. Pas du tout, pas du tout. Et la démonstration est très passionnante et en particulier, il faut être très sensible au fait, comme vous l'avez très bien dit, que contrairement, en effet, à l'étude de Callas, quand on lit, on donne à penser que c'est une famille notaire, de robe, de petite robe, c'est une famille de marchands. Ça, c'est à l'origine. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est très significatif, c'est très représentatif. Cette ascension-là, elle est exemplaire. Pardonnez-moi, j'ai été un peu lourd. Non, merci. Merci beaucoup. Alors, une autre question, peut-être, de la salle. Je crois que M. Urpin souhaite dire un mot, peut-être. Il faut mettre le micro. Oui. Le micro, Gérard. Alors. Alors, on ne t'entend pas. Mets ton micro, Gérard. Bon, on ne t'entend pas. M'entendez-vous ? Voilà, ça y est. Oui, c'est parfait. Merci, Nicole. C'est quand même une question qui nous préoccupe tous. En vous écoutant, on va s'envoyer, on se rendra un peu de modèle de votre entreprise. Vous m'entendez mal ? Non, très mal. Oh, quel dommage. Oui, j'ai vu que ma bande passante était faible. Alors, à ce moment-là, je ne mobilise pas la conversation, je passe la parole à qui va la prendre. Sans tout ça, j'avais beaucoup de questions à te poser sur l'importance de l'édit des francs-fiefs de Louis XI qui a permis aux rôturiers d'acquérir des fiefs. Et ça, je crois qu'il y a, on le sait, la politique économique de Louis XI et des visionnaires. C'est parfait. Peut-être pour reconstituer des cadres à la guerre de 100 ans. Et je voudrais aussi te demander, quand les sèvres ne se perdent pas de vue, ce qui est à la Révolution, est-ce que ça n'est pas lié à la possibilité du retrait familial ? C'est-à-dire que si un fief passe dans une maison étrangère, « Ah, mais mon cousin on a vief degré et mon parent, j'ai droit à préemption. » Il me semble que c'est un mécanisme important que je n'ai pas étudié personnellement. Mais juridiquement, il est connu et tu réactives par ta conférence des connaissances qui sont latentes et un grand merci. Tu vois, les francs-fiefs et le retrait. Ça m'a frappé. Je suis tout à fait d'accord puisque à plusieurs reprises, les fiefs essentiels de la famille, notamment celui du Breuil, passent d'un groupe à l'autre et toujours chez les selves. Quel mécanisme avec le précipite et puis le retrait. C'était un mécanisme de consolidation remarquable mais au bout du compte fragile et cumulé. Eh oui. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions dans la salle ? Oui, j'ai un maître de camp pour Pascal Arnoux mais bon, peu importe. Maréchal de camp. Maréchal de camp mais qui termine mon analyse. Je pense que lui est un de ceux qui ont fait les… C'est passé un peu vite mais il a marqué dans la pierre le rôle des selves aussi. C'est un Saint-Nicolas du Chardonnay. Je n'ai pas retrouvé les pierres mais peu importe. Mais en tout cas, on a la description de ce qu'il raconte de sa famille. Alors, il faut mettre… Oui, il faut mettre le micro M. Arnoux. Voilà, ça y est. Est-ce que… Il est de quelle époque plus précisément ce fameux maréchal de camp ? Parce qu'on peut le retrouver avec le pinard. Ah oui, oui. Il est certainement parfaitement retrouvable. Je me suis intéressée à la montée sociale et j'ai vérifié simplement qu'il n'y avait pas eu de descente sociale. C'est tout. Et donc, il est maréchal de camp en 1710. Et donc, il faudrait que je retrouve ce seigneur d'Audeville donc en Loiret et c'est un de ceux qui a su… Il s'appelle Jean-Pierre Jean-Pierre de Selve et voilà. Pour l'instant, je n'en sais pas beaucoup plus. Je vais aller jusque-là. Je vais rechercher un petit peu à ce moment-là. Si je trouve quelque chose, je vous le dirai. Très volontiers. Ce serait l'occasion de reprendre contact. Tout à fait. Merci infiniment. De rien. Alors, vérifiez. Bien. Eh bien, écoutez, y a-t-il une dernière question ? Je regarde dans le chat. Je n'en vois pas. Excusez-moi. Je vais me permettre de poser une question. Bonjour, Pascal Joubeau. Oui, bonjour. Ce qui va peut-être tomber comme un cheveu sur la soupe mais je tente ma chance. Donc, je travaille avec ma compagne sur un poète du 16e siècle qui s'appelle Mélin de Saint-Gelais qui écrit une épitaphe de Jean de Selve qui pourrait d'ailleurs être le premier poème datable de Mélin donc a priori de 1529 et je voulais savoir si vous auriez trouvé des attestations de points de rencontre entre Mélin et enfin entre Mélin de Saint-Gelais ou entre les poètes de Cour et Jean de Selve parce qu'on on cherche à savoir pourquoi il aurait écrit et peut-être commencé sa carrière par cet épitaphe précisément. Je ne sais pas avec Mélin de Saint-Gelais mais c'est possible puisqu'ils sont à la cour ils sont à la cour et l'un des fils d'Odé qui s'appelle Lazare de Selve qui va être donc qui va présider Metz après l'occupation de Metz est aussi un poète Lazare de Selve fait partie des poètes qui sont publiés au début du 17ème je crois ou à la fin du 16ème donc mais c'est pas tellement étonnant qu'on ait des poètes dans la noblesse il y en a il y en a énormément donc je ne suis pas sûre que je peux répondre à votre question parce que on peut on peut citer des tas d'autres poètes de la fin du 16ème qui sont en qui sont en contact les uns avec les autres alors là je ne suis pas allée voir ce qu'a écrit encore ce qu'a écrit Lazare de Selve parce que parce que je préfère éditer le cardenal d'Armagnac et le Selve lui-même le Georges de Selve mais il est considéré comme poète à Metz et il a été publié à plusieurs reprises de son vivant ce qui voilà et c'est là à peu près la même époque Pibraque du fort de Pibraque et donc de Mélan de Saint-Jean et forcément ouais alors Mélan a priori un peu il serait plutôt 1530 1560 puisqu'il meurt en 58 et là il meurt en 58 d'accord et là l'occupation de Metz c'est 1552 d'accord tout est possible ok à la cour à la cour d'Henri II parce qu'il y a plusieurs précepteurs des enfants d'Henri II des Selve tout est possible les contacts sont évidents un peu moins vrais ils ne sont pas très guises quand même ils sont plus du côté de Navarre il y a certainement une branche protestante parce que maître d'hôtel de la reine de Navarre et surtout de Catherine de Navarre je suis à peu près sûr qu'il s'agit de protestants à ce moment là mais vers 1552 tout est possible ok bien merci mes connaissances sont récentes sur cette famille elles sont dues à l'édition que j'essaye de sortir au CTHS et puis à la paix de Nice donc moi je travaille plutôt en 1537 1538 mais du coup comme je travaille sur Georges d'Armagnac à l'époque des guerres de religion jusqu'en 1585 j'irai voir quand même j'ai un petit peu ça m'intéresse bien votre affaire votre question merci beaucoup bien et bien on prend une petite question oui oui je voudrais demander à Nicole oui comment est-ce qu'elle a l'interprétation de cette fidélité au prénom de Jean et Jeanne à la première génération aucune idée ils n'ont laissé aucun texte les notaires alors il faut dire que les notaires de la roche ont brûlé les archives ont brûlé pendant les guerres de religion puisqu'il y a eu beaucoup de batailles sur ces confins de la Dordogne de part et d'autre donc ça a été pris et repris le Breuil d'ailleurs a été pris à plusieurs reprises pendant les guerres de religion et donc j'ai pas grand chose j'ai les pièces originales évidemment quelques manuscrits à la BN et pour l'instant j'ai pas trouvé en dehors donc de ceux qui ont édité j'ai pas trouvé du grand Jean de Selve ou de Georges son fils je n'ai pas trouvé de texte donc je ne sais pas moi ça me paraît pas tellement étonnant dans le courant du 15e siècle quand j'ai fait un peu de démographie autrefois et en particulier sur les prénoms du Limousin on a fait une grande enquête sur les prénoms du Limousin et donc il s'appelle Jean parce que la vie est fragile mais l'essentiel ce n'est pas le prénom l'essentiel c'est le surnom c'est pour ça que j'ai gardé les surnoms des gens petits et petits qui qui suivent donc je pense que c'est ça ah voilà j'ai pu penser à vous parler des filles mais les filles sont mariées pour le premier lit elles sont mariées avec des marchands et des notaires de toute la région et vont devenir leurs enfants vont devenir des officiers de la Seine-et-Chaussée de Tulle au 17e siècle sans aucun problème ils vont poursuivre tranquillement leur vie d'officiers locaux mais c'est bien placé être élu enfin bon ça avait la Cour des Aides un petit peu quand même à Brive et de l'autre côté de l'autre côté elles sont mariées avec des seigneurs pas des très grands seigneurs mais des seigneurs qui ont de la terre qui ont du répondant et donc on voit très bien ces logiques familiales ce qui m'étonne c'est que les contacts on le sait par les testaments c'est que les contacts se soient poursuivis c'est ça qui m'étonne ce qui prouve que vraiment même au 17e siècle encore entre noblesse locale et noblesse de cour les contacts sont particulièrement importants et il faudrait peut-être travailler là-dessus dans les familles bien merci 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 pour ces précisions pas d'autres pas d'autres questions je n'en vois pas s'il n'y en a pas il me reste à vous remercier Nicole pour cette conférence passionnante que nous pourrons retrouver sur la chaîne YouTube du CTHS dans quelques jours le temps de la mettre en forme et elle continuera à vivre cette conférence en étant régulièrement revisionnée j'en suis certain merci beaucoup merci à vous tous pour votre participation qui m'aide à poursuivre merci merci à tous de votre présence et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain mercredi du comité merci et bonne soirée merci une très bonne continuation merci 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 – Sous-titrage FR 2021